Salut les goûnes, salut également à tous les autres supporters de notre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de deux joueurs. Matheus Nassimento, joueur brésilien qui évolue à Botafogo. Un club que vous en doutez bien, qui vous dit quelque chose parce que c'est détenu par John Textor, également notre propriétaire. Mais c'est un joueur que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne il y a environ un an, peut-être plus. Je crois qu'à l'époque là, c'était encore Bruno Cheroux qui était en charge du recrutement à Lyon. Et on va également parler de Karl Tokocambi, le seul et l'unique. Notre joueur qui veut absolument pas rester à Lyon, mais qui fait tout pour nous embêter, on va également en parler dans quelques instants. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. J'ai vu qu'il y a 66% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc vraiment n'hésitez pas. C'est gratuit, bien sûr aussi à mettre le bouton like, appuie dessus pour le référencement et également à donner votre avis dans les commentaires. Tant que c'est respectueux et courtois, si vous avez des questions ou des ressentis, n'hésitez pas, cet espace en tout cas vous est dédié et réservé. Donc on va commencer cette vidéo avec Mateus Nacimento, donc il n'y a pas sa photo sur le jeu, mais je vous mettrai sur la miniature sa photo pour voir un petit peu pour vous à quoi il ressemble. Donc je vous mettrai une photo. Je vais vous parler un petit peu de lui parce qu'il fait le... pas le buzz, mais voilà, il est sorti un petit peu dans l'actualité lyonnaise il y a environ une heure. C'est parce qu'il va faire le déplacement exprès de Botafogo en Angleterre pour le match Crystal Palace-Lyon, pour regarder un petit peu le match. Et après il va venir voir les installations du club de Lyon, donc peut-être en vue d'un transfert ou d'un prêt, un petit peu comme un montage financier avec Aletakar pour ne pas nous bloquer avec la DNCG. Peut-être un petit transfert avec un montage, c'est totalement possible. Et on va y venir, pourquoi il y a un petit parallèle avec Togrekambi sur peut-être un éventuel montage financier comme je le pense. Mais je tiens quand même à terminer un petit peu sur le sujet de Nacimento. C'est que c'est un joueur qui est un peu plus grand que la casette, qui l'aura peut-être sûrement devant lui pour progresser. Voilà, il est en doublure, Nacimento. Mais voilà, si c'est à vos ordis, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui se rame quand même en coulisses. Je pense qu'avoir un mentor comme la casette devant toi, qui est du club, qui est du cru, je pense que c'est vraiment bénéfique. Et quand on sait que les Brésiliens qui passent à Lyon sont souvent des bons joueurs et qu'il ait souvent une belle image derrière eux, je pense vraiment qu'il peut réussir et en plus il est considéré vraiment comme une belle pépite au Brésil. Donc j'espère que s'il signe à Lyon, il sera vraiment bien, on va dire, couvé, qu'on ne va pas trop l'exposer, que vraiment les joueurs vont lui faire un bel accueil et vont l'aider vraiment à progresser parce que partir à 19 ans du Brésil, peut-être qu'au début il aura du mal, donc on ne va vraiment pas non plus lui tomber dessus directement. Donc voilà, j'espère que s'il vient, il sera vraiment bien accueilli. Et on va terminer cette vidéo avec Toru Kambi. Donc voilà, l'info qui était sortie, j'étais un petit peu content au tout début d'après-midi. C'était marqué que Toru Kambi allait partir dans les prochains jours, voire aujourd'hui ou demain. Mais finalement, ça s'est un peu refroidi parce qu'il demanderait un très très gros salaire de Toru Kambi du côté de Fenerbahce. Fenerbahce qui était assez confiant, il ne serait pas très très content de mettre un très très gros salaire, on va dire, à Toru Kambi qui touche déjà 250 000 euros par mois. Donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Nassim Mento. S'il met beaucoup de temps à partir, il va falloir faire un montage financier comme Kaletagar pour ne pas le payer le transfert. Ou alors faire des bonus comme ils ont fait avec Kaletacha. Donc, on va espérer que Toru Kambi revoit ses exigences à la baisse. Ou alors, il va falloir attendre qu'une offre du Moyen-Orient ou des Émirats Arabes Unis ou du Qatar, et bien eux, ils s'en fichent un petit peu du salaire. On attend une offre, comme j'ai dit, du Moyen-Orient. Ou sinon, il va falloir qu'il fasse un petit effort sur ses questions salariales, sur son salaire qu'il voudra absolument. Après, maintenant, ce sera un problème à régler, surtout pour Fenerbahce. Un petit peu moins pour nous, mais quand même un petit peu parce qu'il nous bloque un petit peu les transferts, notre recherche Toko, avec ses 250 000 euros par mois. Donc, on va espérer que ce transfert aboutisse avec Fenerbahce le plus tôt possible. pour pouvoir faire des recrues assez rapidement, parce qu'on en a besoin. Surtout, ainsi, c'est un allié au minimum. Et maintenant qu'on sait qu'il y a un assis mentaux dans les papiers, sûrement une doublure à la casette. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !